Salut les amis, bienvenue chers sécrits 74. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla de la chaîne. Je ne sais plus si c'est le numéro 3 ou le numéro 4, parce que le blabla de la chaîne est en retard. Oui, parce que je devais le faire au mois de mars je crois, et on est déjà au mois de mai. Pas bien ça. Donc dans cette vidéo on va discuter des futurs projets, enfin des futurs vidéos à venir, ainsi que des futurs projets, petite mise au point, et puis c'est tout je crois. Il n'y aura pas grand chose à dire je crois dans ce blabla de la chaîne. Donc déjà avant toute chose, donc une chose, nous sommes actuellement 183 je crois abonnés. Oui, je viens de vérifier sur l'ordinateur. 183 abonnés. Donc un grand remerciement à vous les amis de me suivre dans mes folles aventures. Et je vois qu'il y a toujours autant de commentaires sur la conversion du HPI Trophy, la RB1, ainsi que le run du Obao. Et puis surtout la comparaison, la vidéo qui fait plus de malheur, enfin plus de malheur qui est très populaire en ce moment, c'est la vidéo entre le Obao Hyper VS2 et le Coralie Radix. Donc ça, c'est super. Les vidéos à venir, il va y en avoir donc 4 qui vont venir, voire même 5. Il va y avoir une vidéo donc déjà du Arma Mojave par rapport à sa fiabilité, gros point d'interrogation. Parce que malheureusement, je ne peux toujours pas faire le run du Arma Mojave. Enfin, j'ai fait encore un run avec l'Arma Mojave, puisque j'ai reçu les pièces de garantie. Mais malheureusement, la pièce que j'ai reçue en garantie, elle est encore lâchée. Donc ça, je vais en parler dans la vidéo Arma Mojave, fiabilité, gros point d'interrogation. Et dans cette vidéo aussi, je vous montrerai le jeu que j'ai avec ce véhicule. Et justement pour Yves Bertrand de chez RC Fascar, qu'il puisse voir aussi à peu près en direct, pas en direct live, mais qu'il puisse voir derrière son écran le problème que j'ai avec ce Mojave. La deuxième vidéo va concerner le HPI Trophy. Ce qu'il faut savoir, c'est que le HPI Trophy, il est presque fini. Je n'ai plus que les essais routiers à faire avec et la peinture de la carrosserie. Et donc ça, je ferai une vidéo du HPI Trophy, ce sera la troisième partie, partie 3. Pas 2, 3, voilà. Pas bien ça. Partie 3. Pour justement vous montrer l'évolution du véhicule et tout ce que j'ai fait dessus. Il va y avoir aussi une vidéo entre électrique ou thermique, que choisir. Ça, j'y tiens énormément à cette vidéo. Une vidéo aussi tournée sur circuit, en club ou à la sauvette, que choisir aussi. Ça, je voudrais y faire aussi. Donc la vidéo du blabla de la chaîne que je suis en train de faire actuellement. Et puis, une vidéo aussi, il y a ça. Voilà, vidéo de vente de véhicules. Je vais avoir donc deux chars de combat à vendre. Peut-être un crawler à vendre éventuellement. Je pense à l'Axial SCX-10 que je vendrais. Ou même, peut-être plus tard, le Arma Mojave, tout simplement. Parce que je pense que je vais juste me recentrer sur les véhicules que j'ai actuellement. Entre le X-Maxx, le Granit et l'Obao. Parce que déjà, le Granit n'a pas tourné depuis février. Et le X-Maxx n'a pas tourné depuis février ou mars, je crois. Donc, Gros Pépère, il veut tourner aussi. Il commence à faire la gueule. Il prend un peu la poussière. Donc, du coup, on va le faire tourner. Et on testera en même temps la housse Dusty fait maison par la maman. Ça, je vous ferai une petite vidéo aussi. Il y a aussi une autre vidéo de cadeau de Tonton Hervé. Donc, Tonton Hervé, c'est celui qui vend le Pirate Shooter T2M. Il est toujours disponible. Donc, si vous souhaitez l'acheter, vous me contactez par mon Gmail. Et après, moi, je m'arrange avec Hervé Tanguy. Puisque je lui ai redonné le véhicule, étant donné que j'ai besoin de place chez moi. Alors, donc, Hervé Tanguy nous a fait un joli petit cadeau pour le granit. Le Arma granit. Ça, je ferai une petite vidéo aussi. Elle va... Enfin, il faut que je la fasse. Il faut que je la tourne. Donc, voilà un peu les vidéos qui vont arriver. Tout simplement. Je pense que la plus grosse vidéo qui va arriver en premier, c'est le Arma Moja. Il va falloir que j'en discute sérieusement avec vous. Et surtout avec les passionnés de Arma. Qui me donnent leur réponse. Parce que ce n'est pas normal que la fusée neuf se bouffe en bas. Au niveau de l'axe. Mais ça, je vous le dirai en vidéo. Mise à jour. Qu'est-ce qu'on peut dire dans la mise à jour, les amis ? Je préfère en parler dans le blabla de la chaîne. Tout simplement. J'ai une personne, je ne sais plus son nom, qui m'a demandé une vidéo sur la télécommande du Obao Hyper VS2. Donc, je peux refaire une vidéo explicative de cette télécommande. Après, je lui ai conseillé déjà de regarder la vidéo de présentation du Obao Hyper VS2. Mais je pense, si jamais cette personne peut se faire connaître en commentaire dans cette vidéo, qu'il me dise s'il faut que je refasse une vidéo sur cette télécommande. Oui, désolé, je me gratte le nez parce que j'ai un petit peu les allergies du pollen en ce moment. Ça n'arrête pas. Autre mise au point, les amis. Et ça, c'est juste un rappel que je tenais à faire. Par rapport aussi à... C'est grâce à Yves Bertrand aussi. Moi, je tiens aussi à vous le préciser. Lorsque vous vendez un véhicule RC, les amis, si jamais vous l'achetez et que vous le vendez au bout de 2 mois, 3 mois ou 4 mois, et que vous dites qu'il est en garantie, donc la garantie n'est pas transmissible. C'est-à-dire que le véhicule, la garantie est à votre nom à vous. Donc, si le futur acquéreur a un problème, il faut que ce soit vous qui appelez le magasin pour faire marcher la garantie. Et après, à voir s'ils peuvent faire basculer la garantie sur le nouveau propriétaire. Tout simplement. Donc ça, c'était une petite mise au point pour la vente des véhicules. Il y a aussi... Je sais que... J'ai vu sur le Boncoin et sur certains groupes, etc. que certains n'hésitent pas non plus à vendre des véhicules ou leurs véhicules qui ont roulé entre 5 à 10 packs au prix du neuf. Ouais. Mais ça, ce n'est pas le but, les gars. Ce n'est pas le but parce que ceux qui veulent acheter vos véhicules, s'ils ont roulé 10 packs, vous ne pouvez pas le vendre au prix du neuf. Ce n'est pas possible. Même s'il est neuf, ce n'est pas possible. Parce que déjà, quand vous achetez un véhicule et que la boîte sort à peine du magasin, il y a la TVA qui... La TVA s'enlève. Vous oubliez la TVA. Vous enlevez déjà 23% de la TVA. Ça, c'est sûr. 23... 21 ou 23... 21%, je crois, de TVA. 21%. Après, il faut être quand même raisonnable sur le prix du véhicule. Moi, un exemple tout bête, le HPI Trophy, je vais regarder combien j'ai mis dedans, mais je sais que je ne le vendrai pas à prix d'or. Ça, c'est clair, net et précis. Moi, ce sera un buggy qui partira à un petit tarif. Enfin, un petit tarif. Il partira à un petit tarif ou un tarif raisonnable pour un débutant ou un débutant qui veut commencer le modélisme ou alors pour une personne qui veut un buggy pour pas trop cher, qui soit fiable et qui roule très bien. Voilà. Donc, lorsque vous vendez un véhicule, les amis, soyez cohérents avec le prix. Ne soyez pas trop gourmands non plus parce que les gens, ce qu'ils vont voir, c'est que si vous êtes trop gourmands, ils vont vous dire, moi, à ce prix-là, je rajoute 50 ou 100 balles et puis j'en rachète un neuf. Voilà. Tout simplement. Ça, c'était une autre petite mise au point. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire dans le blabla de la chaîne, les amis ? Je crois que j'ai pas grand-chose à vous dire encore en mise au point. Si, lorsque je publierai la vidéo du Arma Mojav, donc j'attendrai un sacré coup de main, les amis, de l'aide surtout. Bien évidemment, dans l'entente de règles de l'art, sans s'insulter, sans... Voilà, avec beaucoup d'humour, etc. Et ce que je peux constater dans mes vidéos, c'est que déjà, pour le moment, je n'ai aucun commentaire à part une personne que, bien sûr, j'ai bloquée puisque cette personne était connue du modélisme pour dire de la merde sur toutes les chaînes de modélisme, pas que la mienne. Mais moi, les commentaires que je vois actuellement de vous, les amis, c'est qu'il y a du respect dans les commentaires et ça, c'est super. Franchement, c'est génial. Tout simplement. Donc ça, je tenais à vous dire merci encore de commenter mes vidéos, d'être dans le respect des règles de l'art et aussi d'aider les autres pour les problèmes qu'ils ont. Sachez une chose aussi, les amis, c'est que moi aussi, en cas de pépin, je peux vous aider. Donc là, actuellement, j'ai aidé Hervé Tanguy sur son Arma Typhon 3S. Je vais y arriver. C'est la fatigue. Donc Arma Typhon 3S qui avait des soucis de variateur, des soucis de pignon d'entre-dents, etc. Donc lui, il a eu pas mal de misère aussi sur son Typhon 3S. Mais quand je vous dis qu'il a eu pas mal de soucis, c'est que lui, c'est pire que moi avec le Mojave. Lui, le véhicule, il l'a acheté neuf. Il a déjà changé les amortisseurs. Il a déjà changé le sleeper, la couronne de sleeper, le pignon dans le diff, le pignon moteur. Il a encore changé une fois les amortisseurs, une deuxième fois. Donc, voilà. C'est rien, c'est le téléphone. J'ai oublié de le mettre sur silencieux. Pas bien, ça. D'habitude, je le mets toujours sur silencieux. Là, j'ai oublié. Donc, voilà. Moi, je peux vous aider. Et si, éventuellement, des personnes seraient intéressées pour faire des révisions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter dans les mails. Je peux vous les faire, les amis, sans problème. Il n'y a pas de soucis. En ce qui concerne... Ah oui, c'est ça, les amis, aussi. Ça me revient en tête avant que j'arrête la vidéo. Là, il va y avoir aussi, je disais, des ventes des véhicules. Donc, deux chars de combat à vendre, peut-être un Axial SCX-10 et l'ARB-1 qui sera à vendre. L'ARB-1 de Mickaël. Parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai regardé avec l'HPI Trophy, c'est que l'ARB-1 pour la conversion électrique, ça prend énormément de temps. Bon, après, j'ai quand même bien aimé parce que je bricole, j'ai mis mon truc dedans, etc. Mais l'ARB-1, ce qui se passe, c'est que pour mettre... pour faire une conversion électrique dedans, je ne sais pas quel type de pièce il faut mettre dedans. S'il faut que je mette du HPI, du Technocar, du Serpent, du Orion, du OBAO, pour les buggy OBAO, etc. Les fabricants, je veux dire. Voilà, tout simplement. Donc, je ne veux pas me prendre la tête avec ça. Je pense que la HPI va partir en état comme ça avec le moteur à changer. Quitte au pire, je peux vendre un moteur avec à côté. Donc, le petit lot de modélisme que j'ai à côté à vendre. Voilà, tout simplement. Blabla de la chaîne, qu'est-ce qu'on se dit d'autre, les amis ? Une dernière chose. Donc, comme je le dis et je le répète avant tout, je suis une petite chaîne RC. Je ne suis pas une grande chaîne RC comme tout le monde le dit. Moi, le nombre d'abonnés, si on me dit ouais, mais toi, tu n'as pas de grand nombre d'abonnés, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, il faudrait faire ci et ça. Non, moi, ce n'est pas le but. Comme je vous l'ai dit, mon but avant tout, c'est de rassembler des personnes autour du modélisme qui ont la même passion. Si on peut s'aider les uns les autres, c'est super. si on peut se faire des runs en Haute-Savoie tous ensemble, pour ceux qui sont de la Haute-Savoie, c'est encore mieux parce qu'on peut encore plus déconner à plusieurs. Ça a été le cas avec Tonton Vincent, Tonton Didier et Pile ou RC. On était deux, on était trois, voire quatre. Je peux vous dire qu'on se fait des bonnes rigolades. Donc, si jamais vous êtes de la Haute-Savoie, que vous avez un buggy, un monster truck ou un short course ou une piste, n'hésitez pas à venir nous voir, il n'y a pas de souci, les amis. Voilà, tout simplement. Un grand remerciement aussi, déjà, avant tout, à Hervé, non, à Yves Bertrand, je vais y arriver, Yves Bertrand de chez RC Fascar. Donc, je te remercie avant tout de m'avoir répondu par mail le week-end dernier, le samedi, en fin d'après-midi et même en début de soirée jusqu'à 22h, 22h30 et même le dimanche de 8h jusqu'à 14h, 15h voire même 16h. Super à toi, je te remercie grandement et je te tiens au courant pour le Moja, mais enfin, tu le verras assez vite pour le Moja. Voilà. Je voulais remercier aussi dans cette vidéo, donc, Tonton Vincent ainsi que Pilou RC et Didier et Tonton Didier pour les runs que l'on fait ensemble et puis aussi à Hervé Tanguy parce que, bon, un petit peu grâce à lui aussi, je fais du dépannage à domicile de temps en temps. Voilà. Donc, les gars, merci à vous aussi et puis, continuez donc à revisionner les vidéos, etc. Restez connectés sur la chaîne. Les vidéos vont arriver, au fur et à mesure, donc, elles mettent un peu de temps parce que, ben, j'ai fait des runs mais la caméra embarquée, ben, j'ai pas pu parce que j'ai oublié de vider la mémoire ou j'oublie la carte mémoire, carrément. Le souci avec le Moja qui prend du retard, plus encore d'autres projets que j'ai à côté, donc, les balades en moto, en VTT, etc. Donc, je peux pas non plus faire que du modélisme tout le temps. Voilà. mais ça arrive, vous inquiétez pas, les amis. Moi, je vous dis, les amis, restez connectés sur la chaîne, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Faites attention avec la chaleur actuellement parce qu'il fait entre 30 à 35 degrés, là, chez moi, et pour ceux qui roulent en modélisme, faites gaffe à la surchauffe. Donc, allez-y, molto bene. Les amis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous de passer, enfin, amusez-vous bien avec vos véhicules et passez de bons moments. A plus, les amis.